Et coucou ! J'avais trouvé d'autres petits détails dans Uncanto, vous allez me dire que tout le monde les avait vus, sauf moi, bah tant pis, je vous le dis quand même, parce que je suis content d'en parler. Encore une fois, attention au spoil ! On peut voir que les personnages portent sur leurs vêtements, bah, leur pouvoir en fait. Isabella, bah, alors là, y'a pas plus explicite, y'a des fleurs partout. On peut repérer sur la robe, et même les bracelets de Louisa, des alters. Sur le poncho de Camilo, on remarque un symbole qui nous fait beaucoup penser à un caméléon. Sur celui de Bruno, on peut voir un sablier faisant donc référence directe au temps. Sur la robe de Dolores, on peut apercevoir énormément de symboles faisant penser à une oreille qui écoute, ou même plus ou moins un symbole wifi en fait. La robe à Peppa est très unie, mais on peut apercevoir tout en bas de petits symboles en forme de soleil. Mais ce sont bien ces boucles d'oreilles en forme de soleil qui mettent le plus en avant son pouvoir. Pour Antonio, il est vêtu de blanc au début du film, jusqu'à l'obtention de son pouvoir, où il portera des couleurs de la savane, et sur son veston, des broderies qui font penser à des animaux ou des oiseaux. Pour Rulietta, que je trouve vraiment pas du tout bien utilisée dans le film, on peut facilement voir une tasse sur son torse. On peut remarquer sur le col de la grand-mère Abuela, des petites broderies très discrètes faisant beaucoup penser à des flammes de bougies. Comme elle en est la gardienne d'ailleurs. Mais maintenant, le truc le plus intéressant selon moi, Mirabelle, elle porte une robe avec énormément de papillons. Si vous avez vu ma critique du film, vous savez que les papillons sont plus ou moins l'origine ou le symbole de la magie des Madrigal, selon moi. Comme il y a un gros papillon présent sur la bougie, et on les aperçoit à des moments vraiment clés du film. Ce qui nous conforte encore plus que ce sera elle qui remplacera Abuela en tant que gardienne de la magie, gardienne de la bougie. Abuela qui d'ailleurs n'a pas de pouvoir non plus. Alors que pensez-vous de tout ça ? L'aviez-vous remarqué ? Moi j'ai été content de l'avoir remarqué tout seul, sans être tombé sur un article ou sur une vidéo en parlant. Du coup, j'ai mené ma petite enquête avec le peu d'images dont on a accès pour l'instant. Allez, je vous fais des gros bisous virtuels. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz